Générique Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir une vidéo légère mais néanmoins technique China Airlines Vol 140 Alors China Airlines, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas la compagnie de Chine mais la compagnie de Taïwan il y a quelques disputes sur l'utilisation de ce nom entre les deux pays, si je puis dire en tout cas, à une époque, si on regarde les années 80 ou 90 à une époque où les compagnies sérieuses écrasaient des Boeing 737 ou envoyaient des Airbus A320 dans les arbres la compagnie China Airlines écrasée du 747, de l'Airbus A300, du gros porteur avec des bilans horrifiants il leur a fallu très longtemps et beaucoup de réformes pour renouer avec la sécurité aujourd'hui nous allons parler du vol China Airlines 100K c'était le 26 avril 1994 ce vol arrivait en fin de journée à Nagoya dans le Japon donc c'était un vol qui s'était passé tout à fait normalement rien de particulier, un peu de brouillard peut-être ils arrivaient à proche ILS, piste 34 droite ils étaient à deux minutes avant l'atterrissage l'avion, au moment où commence cette histoire l'avion est à mille pieds les gens sont pratiquement en train de mentalement de repérer où se trouvent leurs vestes et leurs sacs à dos c'est presque fini le vol il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème l'avion descend normalement rien n'indique l'issue de ce vol là alors dans le cockpit, on a cet Airbus A300-600 on a un commandant de bord et on a un copilote c'est lui qui va faire l'atterrissage et donc ce copilote va commettre une erreur une erreur en fait bénigne à la base ça veut dire qu'il a les mains sur les commandes des gaz et par inadvertance il touche des boutons peut-être un peu mal situés et il va enclencher par inadvertance la remise des gaz ça veut dire quoi ? ça veut dire que soudainement le pilote automatique va se mettre dans une logique de remise des gaz donc il va envoyer au maximum les gaz il va envoyer à fond les réacteurs et puis il va faire cabrer l'avion pour cesser de descendre mais elle est capturée une altitude prédéfinie qui est écrite en bleu sur leur écran qui correspond à l'altitude donc qu'il faut rejoindre après la remise des gaz c'est ennuyeux c'est ennuyeux dans l'échelle des ennuis je dirais que ça se situerait une remise des gaz par inadvertance ça se situerait entre l'internet en panne et les toilettes bouchées c'est pas la fin du monde mais c'est extrêmement casse-pied d'autant plus que après une remise des gaz c'est pas un incident c'est pas un accident c'est rien du tout mais il y a toujours quelqu'un qui va poser la question mais qu'est-ce qui s'est passé ? vous étiez là au descendant vous avez quelque chose ? oui c'est par inadvertance vous pilotez par inadvertance vous ? vous comprenez les pilotes sont très très ennuyés pendant ces secondes-là ce qu'il faut faire dans ce cas-là c'est engager c'est engager il n'y a rien à faire c'est fini c'est parti c'est parti parce qu'ils sont relativement vers la fin donc de l'approche ILS là où le cône qui leur permet d'aller vers la piste est extrêmement étroit des moteurs à fond en avion qui cabrent t'as le temps de compter jusqu'à 2 et c'est fini l'avion est au-dessus du plan de descente il a trop d'énergie c'est parti donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? rentrer les volets rentrer le train d'atterrissage appeler le contrôleur en disant fais une remise des gaz puis ma foi perdre 10-15 minutes et puis revenir atterrir c'est tout je veux dire la vie est comme ça ces pilotes ne vont pas l'entendre de cette oreille ils vont faire quoi ? à l'instant où les gaz partent à fond le commandant de bord prend la manette des gaz la ramène vers 0 et puis s'emploie à pousser à fond sur le manche le Airbus A300 n'est peut-être pas même si on commence à y trouver la philosophie Airbus ce n'est pas un Airbus comme le A320 ce n'est pas ces Airbus qui sont fly-by-wire ça veut dire qu'ils ont tout qu'ils n'ont pas de câbles ou autre ils n'ont que des fils électriques ils partent du cockpit croient qu'il y a des câbles sur certains Airbus A320 pour la gouverne de direction mais bon on se comprend où les commandes sont complètement électriques ce n'est pas des commandes de vol électriques c'est des commandes de vol traditionnels donc ils n'ont pas le petit stick à gauche ou à droite ils ont le manche classique qu'on va retrouver le volant classique donc que fait le commandant de bord ? il chope donc le manche et pousse de toutes ses forces ce commandant de bord avait une expérience Boeing 747 alors sur Boeing c'est toujours l'humain qui a le dernier mot c'est toujours l'humain qui a le dernier mot sur la machine alors si par exemple la machine est pilotée par le pilote automatique et le pilote humain utilise une force excessive pour pousser sur le manche bon le pilote automatique va laisser il va céder la main et puis c'est le pilote humain qui va reprendre le contrôle sur Airbus A300 il avait été décidé à l'époque que oui on fait comme ça sauf que lorsque le pilote automatique est en mode atterrissage où il est en mode remise des gaz il ne rend pas la main il ne rendra pas la main ça veut dire que quoi que l'humain fasse la main ne sera pas rendue c'est la machine qui a le dernier mot et là on va rentrer on voit qu'on est dans l'Airbus A300 qui est quand même très ancien c'est le premier Airbus qui n'a jamais été créé mais on commence déjà à voir les prémices de la logique d'Airbus alors sur Boeing à partir de 15 kg de force le pilote automatique laisse tomber l'affaire sur Airbus ce n'était pas le cas alors peu de temps après l'implémentation de cette de cette de cette logique les incidents ont commencé les incidents ont commencé sur Airbus parce que il y avait l'Airbus était nouveau si vous voulez dans la partie par rapport à Boeing donc il y avait plus de pilotes qui étaient expérimentés sur Boeing que sur Airbus donc ces pilotes Boeing quand ils arrivaient sur Airbus et puis ils gardaient un petit peu leur réflexe Boeing et bien des fois ils se retrouvaient à soit combattre l'avion soit se battre avec l'avion soit ils se retrouvaient dans cette situation et ça c'est une blague souvent que les pilotes de Boeing disent des pilotes d'Airbus mais il fait quoi vraiment qui fait quoi il y avait des moments où comme ça les pilotes qui avaient transité sur Airbus ne savaient plus vraiment qui faisait quoi est-ce que c'est moi qui fais ça ou est-ce que c'est le pilote qui le fait ou c'est le pilote automatique qui le fait alors toujours est-il que cette logique avait été considérée dangereuse parce qu'elle avait causé pas mal d'incidents pas mal d'incidents et puis Airbus avait émis un bulletin disant écoutez c'est pas obligatoire c'est recommandé faites le dès que vous pouvez ils avaient émis une mise à jour qui permettait de donner la main quand même au pilote humain en cas de conflit de cette manière sachant les choses sachant que ce soit sur Airbus ou sur Boeing il était tout à fait loisible à n'importe quel pilote d'appuyer sur un bouton sur le manche et puis désactiver le pilote automatique il suffisait d'appuyer sur un bouton et le pilote automatique est désactivé par contre il y a des situations où les pilotes perçoivent une urgence que ce soit une urgence réelle ou perçue et veulent agir très rapidement et donc dans le feu de l'action ils oublient d'appuyer sur le petit bouton par exemple ils voient un avion arriver vers eux ou ils voient une montagne ou quelque chose comme ça à la dernière minute ils n'ont pas le temps de penser au petit bouton ils sautent juste sur le manche et ils agissent Boeing veut leur laisser la possibilité d'agir Airbus déclarait que si on est en mode approche ou en mode remise des gaz on ne leur laisse pas faire ça néanmoins une mise à jour était en cours cet avion n'avait pas encore été mis à jour ok donc quand le pilote humain commence à pousser sur le manche que va-t-il se passer alors si vous vous rappelez j'avais expliqué ça dans d'autres vidéos on a on a à l'arrière de l'avion l'empennage si je prends la partie horizontale de l'empennage n'est-ce pas on a cette surface cette surface la grande surface là qui est mobile qui est mobile elle a une vis sans fin qui permet de la mobiliser qui permet de la faire bouger soit encabrer soit en piquet et puis il y a à l'arrière bien sûr la gouverne de profondeur alors pendant que le pilote humain est en train de pousser d'accord quand le pilote humain pousse il agit lui sur quoi il agit sur la gouverne dite de profondeur donc cette gouverne là il est en train de vouloir la baisser le pilote automatique en réponse il fait quoi en réponse il va agir sur le plan horizontal réglable donc la plus grande partie de cette surface et il va l'envoyer complètement encabré donc le pilote humain agit en piquet le pilote automatique répond encabré c'est une lutte entre les deux c'est une lutte entre les deux donc si je regarde si je prends un papier si je prends un bout de papier quelconque voilà j'ai un bout de papier là un ticket de parking le pilote humain cherche donc à abaisser la gouverne de profondeur n'est-ce pas ? il cherche à l'abaisser cette gouverne là pour aller en piquet et que fait le pilote automatique ? il va faire il va faire le contraire lui il veut cabrer donc il prend tout cet ensemble tout cet ensemble comme ça et il le fait tourner j'exagère un peu pour que vous puissiez voir il le fait il l'envoie à cabrer d'accord ? il l'envoie à cabrer tout ça il est envoyé à cabrer ok ? alors il y a une situation qui va se développer qu'on appelle out of trim ça signifie l'avion est maintenant complètement déséquilibré on est dans une situation où on est en dehors du trim ok ? au bout de 42 secondes de lutte ok ? au bout de 42 secondes de lutte que se passe-t-il ? ils finissent par appuyer sur le bouton du pilote automatique et là ils ont complètement la main mais ils se retrouvent dans quelle situation ? ils se retrouvent dans une situation où le trim est complètement à cabrer donc leur avion a une forte tendance à cabrer et il est en train de perdre la vitesse rappelez-vous quand cette histoire a commencé on était en approche si on est en approche il n'y a pas beaucoup de vitesse ça signifie il suffit de déconner un peu et puis on se retrouve à la marge du décrochage c'est le cas ici donc il sent sur le point de décrocher l'avion est hyper cabré donc que se passe-t-il ? à ce moment-là rappelez-vous le le commandant de bord avait mis les gaz à fond avait réduit les gaz n'est-ce pas ? donc au moment où on arrive au décrochage il y a la protection au décrochage de l'Airbus l'Airbus A300 en avait donc qui fait quoi ? qui va prendre les manettes des gaz qui va les envoyer à fond d'accord ? c'est l'alpha protection c'est la protection l'alpha floor donc c'est la protection de l'incidence de décrochage de l'Airbus qui va agir elle fait quoi ? donc l'avion est comme ça elle va envoyer les moteurs à fond il en a deux l'Airbus A300 ça c'est un 747 enfin c'est pas un 747 c'est une maquette de 747 toujours est-il qu'il va envoyer les gaz à fond comme les moteurs sont sous les ailes l'avion fait quoi ? il se cabre il se retrouve à 53 degrés de cabré ça veut dire que sur son horizon artificiel sur leur horizon artificiel les pilotes ne voient que du bleu c'est fini l'avion est cabré à 53 degrés et après le commandant de bois réalise justement que ce cabré est en train de est en train de bah détuer quoi il fait quoi ? il prend les manettes des gaz et il les ramène complètement en arrière il fait quoi l'appareil ? comme ça tombait littéralement la queue en premier l'appareil la vitesse minimale qui était affichée à ce stade était de 78 nœuds ça signifie l'équivalent de 144 km 178 nœuds ils n'ont pas pu le récupérer bien sûr il s'est écrasé il y avait 271 personnes à son bord pratiquement tout le monde est mort il y a eu une dizaine une dizaine de survivants gravement blessés je vous montre un truc pour sortir pour sortir de cette situation là quand un avion est à faible énergie et super cabré super cabré il y a la première option c'est faire ça c'est pousser justement sur les sur les sur les les commandes et puis espérer faire ça espérer faire ça pour vous montrer la chose je prends ce ballon je vais emprunter à ma fille je vous prends ce ballon donc en fait ils sont comme ceci ils sont à 53 degrés ils poussent sur le manche et ce qu'ils espèrent c'est faire ça d'accord passer par dessus ce ballon imaginaire n'est ce pas le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'énergie ça veut dire ils sont à 53 degrés et très lent ils ne pourront jamais si j'essaie de pousser cet avion et je le lâche il revient en arrière c'est exactement ce qu'ils ont eu l'avion n'est ce pas vous voyez je le pousse et puis il fait quoi il revient en arrière ok donc la récupération de ce genre de situation n'est pas il n'est pas possible de la récupérer juste avec en poussant n'est ce pas sur le manche alors en général ce qu'il faut faire c'est quand vraiment il n'y a pas assez d'énergie pour aller là ce qu'il faut faire c'est ça c'est pousser sur le manche pousser sur le manche et donc s'il avait un truc cabré pousser sur le manche ça ne va pas lui faire faire ça c'est pas possible même complètement sur le manche l'avion s'il est comme ça et très lent il ne va pas faire ça il n'y a pas assez d'autorité donc ce qu'il va faire il va faire ça il va entamer un premier mouvement ce mouvement là n'est ce pas va réduire le nombre de G sur l'avion jusqu'à pratiquement atteindre zéro l'avantage à zéro G si l'avion est à zéro G ça veut dire quoi ça veut dire qu'en termes de poids je ne parle pas de masse je parle de poids en termes de poids le poids s'approche pratiquement de zéro je peux avoir un Airbus à 300 qui pèse entre guillemets bien sûr qui ne pèse rien du tout pendant quelques secondes s'il ne pèse rien du tout que va-t-il se passer ? à ce moment là même avec une vitesse relativement faible comme en 78 nœuds ici les ailerons pourront toujours agir dessus il ne pèse rien les ailerons le voient comme qu'il ne pesait rien du tout donc que va-t-il se passer ? il faut en général l'incliner d'accord ? il faut l'incliner ça veut dire que pousser sur le manche et incliner l'avion ça veut dire faire ça parce que si l'avion est incliné le nez va tomber tout seul il n'y a pas le choix alors là je l'incliné un peu trop là je suis à peut-être 80 degrés il ne faut pas aller jusque là mais en fait l'idée c'est que le fait de l'incliner permet à l'avion de sortir de cette situation là je vous donne un exemple j'étais une fois en Algérie il y avait une pente il y avait une pente très très raide et on avait il y avait un gardien c'est dans une école il y avait un gardien qui partait chez lui donc en mobilette dans sa mobilette il y avait une bouteille de gaz qui était placée par dessus d'une caisse en plastique remplie de légumes etc qu'il avait acheté pour sa famille une petite mobilette de 50cc mais un Airbus à 300 plein de gens et tout ça cabré à 50 degrés n'est pas mieux qu'une mobilette de 50cc alors il monte il monte comme ça sur cette pente là et la mobilette ralentit il rajoute des gaz il rajoute des gaz il rajoute des gaz et puis au bout d'un moment elle fait quoi la mobilette elle s'arrête le gaz à fond elle s'arrête il se retourne vers nous il regarde et il repart en marche arrière n'est-ce pas après à un moment donné voyant qu'il part en marche arrière qu'il prend de la vitesse il fait quoi mettez-vous à sa place il prend le guidon et il tourne tout en le guidant puis bon ce qui devait arriver l'arrivait quoi il a roulé avec sa mobilette et tout ça nous l'avions aidé à ramasser n'est-ce pas ses affaires et à partir n'importe quelle personne qui fait du vélo c'est que si on est sur une pente et qu'on n'arrive pas qu'on n'a pas assez d'énergie pour monter ce qu'on peut faire c'est zigzaguer 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 ça veut dire suivre le chemin non pas le chemin de la pente la plus forte mais augmenter la distance tout en suivant un chemin avec une pente plus faible donc la même pente mais en zigzag c'est plus facile vous faites le à vélo ou à pied vous allez remarquer que si vous zigzaguez sur une pente très dure vous allez voir que vous allez marcher plus longuement n'est-ce pas mais que vous allez sentir qu'il y a moins de pente si on va dans le cas extrême si la pente est comme ceci si la pente est comme ceci et que alors ça c'est le chemin de la plus grande pente si vous zigzaguez c'est des pentes plus faibles mais si vous marchez même 90 degrés par rapport à la pente vous allez voir vous avez l'impression de marcher sur du plat non il n'y a pas de pente du tout ok donc c'est à peu près pareil ici c'est à peu près pareil avec cette histoire si l'avion si l'avion cherche à faire ça c'est le chemin de la plus grande pente c'est tout et à un moment donné s'il est trop cabré et qu'il est trop lent il n'arrivera jamais à passer par dessus la pente ça veut dire que pratiquement ce qui est arrivé avec cet Airbus là il est arrivé là il n'a pas pu franchir cette pente imaginaire et en fait il a fait quoi ? il a commencé à tomber et puis enfin il a décroché il a décroché il a commencé à tomber et à partir de ce moment là l'inclinaison que le pilote ne voulait pas faire elle va arriver toute seule là elle est gratuite tu vois donc l'idée l'idée en général sur de la récupération sur ce genre de situation c'est justement c'est justement au bout d'un moment si vraiment il ne peut pas aller là c'est l'incliner et quand on l'incline le nez forcément va tomber et l'avion va sortir de cette situation cela dit on est très proche du sol je ne dis pas nécessairement que cette technique ou une technique similaire aurait pu le sauver il était vraiment proche du sol pour finir si vous êtes dans un avion d'aéroclub et que vous faites des virages faites des virages par exemple faites un virage avec votre instructeur à 60 degrés vous allez remarquer une chose quand vous faites un virage à 60 degrés vous allez devoir utiliser une force énorme sur le manche pour pouvoir garder le nez de l'avion pour que l'avion ne tombe pas parce que si vous faites un virage à 60 degrés même avec un avion d'aéroclub il fait quoi le nez il tombe l'avion il a du mal à garder son altitude le nez tombe et l'avion aura tendance à aller vers le bas si vous vous dites comme exercice je veux faire mon virage et je veux garder mon altitude qui est un exercice assez classique tous les aéroclubs le font à leurs élèves donc on prend l'élève 3000 pieds par exemple il dit écoute inclinaison 60 degrés tu gardes ton altitude je ne veux pas que tu perdes de l'altitude le vario doit rester à zéro ok pour le faire il faut une force énorme et constante sur le manche pour que le nez ne tombe pas donc en fait dès que les avions s'inclinent le nez a une force énorme qui a tendance à le jeter vers le bas c'est ce qu'on compense avec le manche quand on est incliné à 60 degrés c'est pour ça que je vous disais que la récupération part du principe que l'avion est incliné parce que quand il est incliné il y a cette force énorme qui arrive et le nez tombera vers le bas quoi qu'il arrive le nez tombera forcément vers le bas d'accord mais on trouve très peu de techniciens pour ce genre de choses de nos jours de toute façon c'est idéalement idéalement il faut éviter de quitter l'enveloppe de vol parce que toute l'histoire ici vient du fait que les pilotes se sont acharnés ont voulu récupérer un atterrissage qui était foutu et donc on finit par sortir l'avion de son enveloppe de vol et comme on dit comme on dit c'est Alphonse Allé qui disait ça quand on dépasse les bornes il n'y a plus de limite justement ils ont dépassé les bornes de l'enveloppe de vol et à partir de là ils sont rentrés dans un territoire où il faut des méthodes extrêmement agressives extrêmement particulières pour pouvoir se sortir et dans la plupart des cas il n'est pas possible de s'en sortir voilà mes amis je vous laisse et puis on retrouvera China Airlines dans le futur c'est un bon client pour un canal comme celui-ci mais je dois dire que depuis une vingtaine d'années ils ont renoué avec la sécurité mais à une époque ils cassaient du matériel sans arrêt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada